Voilà, allez, attends, parce qu'on a fait du trace, on a fait des traces, mais c'est normal, c'est la neige, évidemment, et oui, c'est qu'il y a le choix, on a plein la tête. Et oui, nous sommes ici avec Benoît Geoffroy, un rat de boucteau, pour découvrir le nouvel étalon du rat de boucteau, là, voilà, il est là, c'est Louzey, nous sommes ici avec le directeur de Benoît Geoffroy. C'est un cheval très précoce, Lucel, c'est un cheval qui a démarré au mois de mai, qui a gagné sa course d'emblée, et puis ensuite, c'est un cheval qui a été performant à haut niveau dans l'été, où il a réussi à gagner la Jula Ice Tax au mois de juillet, sur 1200 mètres, et il a antillé en gagnant trois semaines plus tard la Jim Crack. Sur le même hippodrome, là, l'hippodrome de Newmarket Jula, et oui, c'est très dur, c'est très très dur, il faut réussir à faire ce doublé-là, en ayant déjà couru au moins 4-5 fois dans l'année, enfin, voilà, il faut montrer son attitude mentale, et son attitude à faire de la vitesse. Mais ce n'était pas qu'un 2 ans ! Mais ce n'était pas qu'un 2 ans ! Pourquoi ? Parce qu'à 3 ans, il fait sa rentrée à Newbury, il est second de Perfect Power, où il court super, et voilà, il est battu par le meilleur sprinter de sa génération. Il va courir les Guinées, où malheureusement, il tape sa tête dans les boîtes, il part de très très loin, il finit quand même 6e, il fait une belle impression, et de là, on a quand même tenté l'aventure dans les Saint-James, où encore une fois, monté patiemment, il vient finir en boulet de canon, battu de tête par Coroébus. Ah, ça c'est Royal Ascot, les Saint-James, c'est pas de la rigolade, hein ? Oui, il faut du niveau. Et puis derrière, Royal Ascot, c'est pas commun. Donc ce jour-là, il fait vraiment un vrai truc. Ensuite, on a tenté le Jean Prat, où encore une fois, il finit 3e, sur 1400 mètres d'une droite. Il bat quand même des chevaux comme Modern Games, comme Mangustine, qui étaient déjà des chevaux gagnants de groupes 1. De classique, même, oui. Et puis il a montré toute sa capacité à être un cheval de haut niveau, précoce, et qui tient dans le temps aussi. Un peu comme son oncle, finalement. Comment il s'appelle ? Ferjam ? Qui a été un cheval très dur, qui doit avoir 10 ou 11 victoires, un sprinter de haut niveau, qui est un groupe 1 aussi à Royal Ascot. Donc, non, voilà, il allie de la vitesse du côté de son père, Méhémas, qui, voilà, qui, aujourd'hui, est en tête de liste, quand même, avec Kéguin Groupin, qui a eu le record du nombre de gagnants de 2 ans en Europe. Un cheval aussi qui, donc, a montré sa capacité d'être un bon miler, dur dans le temps. Voilà, il a beaucoup d'atouts pour les éleveurs français, un prix raisonnable, qui cherchent un cheval dur et de la vitesse. Il a l'air d'attirer beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, et aussi des gens prestigieux. On a vu tout à l'heure, on voit ici, donc, les gens du Lécurie-les-Monceaux avec Henri Bozo, de Lécurie-Vert-et-Mer aussi, avec Pierre-Yves Bureau. Des jumeaux prestigieux, ce qui risque d'arriver à ce cheval. Oui, je pense qu'on aura tout type d'éleveurs à venir le soutenir. Voilà, je pense que dans la gamme de prix dans laquelle il est, et avec les performances qu'il a, et avec ce que recherche aussi le marché, voilà, on va pouvoir satisfaire, j'espère, tout le monde. La gamme de prix, c'est laquelle ? 6 000 euros. Effectivement. Pour l'in-vivant. C'est accessible. Voilà, c'est accessible. Et c'est aussi le but du Horat Boucteau. On a beaucoup d'étalons qui ont beaucoup de vitesse et de précocité, parce que c'est aussi ce qu'on achète et ce qu'on a à proposer pour les gens. Mais c'est aussi ce que peut rechercher le marché, et ce que la France peut aussi avoir besoin pour pouvoir faire compétition à nos amis anglo-irlandais. Nos chers amis anglo-irlandais. Nos chers amis. Qu'on aime bien quand même, sur les pieds duquel nous aimons bien marcher. Quand cela est possible. Merci beaucoup. Espérons. Merci beaucoup Benoît, ici Horat Boucteau. Je vous remercie.